Hey ! Salut à tous les amis, c'est pas David l'Archuche Pokémon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture un peu spéciale puisque c'est dit Booster Yugi. Bon il n'y a pas que des Booster, il y a deux decks. Il y a le deck de Kaiba, le deck de Yugi et trois Booster Yugi, trois Booster Kaiba, ainsi que deux cartes rares. Alors le Magicien sombre ainsi que dans le moment de plus si je ne dis pas de bêtises parce qu'à l'arrière il n'y a tout qu'un peu détaillé. C'est pour ça que j'ai fait une autre en peu, David la forge quoi qu'il voulait. Sinon je sais que Doxaman a aussi fait une ouverture exactement de la même chose, mais je ne pense pas que j'en ai la même carte. Je ne me suis pas spoilé, je n'ai pas oublié de regarder cette vidéo parce que j'ai envie de savoir justement ce que moi je vais pouvoir avoir dedans. Donc c'est parti, on va regarder, c'est parti. Pour vous montrer un petit peu ce paquet, parce que c'est tout de même un gros paquet en espérant que la lumière ça ne fasse pas trop trop. Mais bon je pense que ça devrait aller. Et en plus de ça j'ai acheté des petits range-cartes parce que c'était pas très cher, 13,90€ et c'est des trucs Kaiba. Donc voilà c'est parti, on va commencer d'ouvrir cette magnifique boîte des familles à merdier du scotch. Génial ça commence bien, on va ouvrir ça à la one again entre guillemets avec la technique du stylo. Yop là, yop là, tic. Bon j'arrive pas, vous savez quoi ? On va faire l'autre technique qui consiste à décoller le scotch. C'est beaucoup plus simple, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé dès le début. L'excitation de découvrir des cartes rares, oh merde, oula, on va faire ça comme ça, hop, voilà. Et c'est parti, ouvrons cette boîte. Oh la la la, oh la la, oh la la, ce rangement, ce rangement. Mais waouh, mais juste waouh. Oh, oh, je suis si content. Alors, bon, alors, je suis désolé, ouais, j'ai perdu le pied de caméra, donc ça va faire des bugs comme ça, je suis désolé, mais voilà. C'est pas visible, hop, donc. Deux cartes, collector, si j'ai pu le dire. Du magicien sombre, ainsi que du dragon blanc, je veux, waouh. En plus c'est une nouvelle édition, donc elles sont toutes belles, elles sont toutes brillantes. Je me rappelle pas que les cartes étaient aussi fines, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de cartes Yu-Gi-Oh. Et donc, voilà, les deux, les deux magnifiques cartes. Bon, moi je présume qu'on termine par les boosters et qu'on commence pour ouvrir les decks. Je vais commencer par celui de Yuwi, et après on fera celui de Kaiba, et ensuite on aura les boosters. Donc voilà, pour commencer ces deux cartes, je suis content de les avoir, c'est un bon début. Bien, maintenant, commençons par le deck de démarrage des Yu-Gi-Gi-Dons. Je pense que comme dans chaque deck, il va y avoir, oh putain, je sais même plus comment il s'ouvre les decks. Une ouverture comme ça. On les ouvre comment ? Sur le côté ? Oh, je sais même plus comment il ouvre un deck, merde ! Ah, par là, par là, par là, j'ai un lit. Oh, ça me fait chier de l'abîmer, putain, il est trop beau. Je veux le garder, bon, j'ai pas l'autre choix que de le déchirer pour l'ouvrir. Je crois que c'est par là que ça s'ouvre, mais je suis pas sûr à 100%. Désolé si j'en ai plus que ça te parle. Je n'ai pas l'habitude des unboxings de cartes, là, vous l'avouez. Ah, donc, le tapis de jeu, le tapis, on s'en fout. Ensuite, les règles, on s'en fout les coignets. Oh là là, je les vois, je les vois, elles sont là. Ah, non, non, ça déchire, la bonne boîte, non, non. Mais putain, comment on peut y accéder sans ça ? En fait, le truc, je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur, vous avez un truc comme ça. Je n'arrive pas à accéder aux cartes. Je vais essayer de plier ça, vous n'allez pas glisser. Ça y est. Oui, oui, et le magicien sombre à nouveau, ça me fait deux magiciens sombres. C'est cool, sauf que ça, c'est la première édition. Alors, je ne sais pas, c'est avec la différence avec l'autre. Ouais, c'est la même chose, sauf qu'il est beaucoup plus beau sur l'autre. Je préfère quand même celle-ci, parce que c'est celle d'origine avec les tablettes égyptiennes à l'arrière. Bon, allez là, ouvrons ici, comment comptons ouvre ce truc-là ? Hum hum, par là. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas acheté des decks, et on va s'y dire, ça fait trop trop longtemps même. Ça me manquait tellement, quoi. Et là, de reprendre les vidéos, c'est le vidéo, je me suis dit, c'est le moment. Comme ça, je vais pouvoir faire des combats avec Marvin. Ah, mais il y a un truc sur le côté, je suis con. Je suis débile. Il y a un truc sur le côté. Ah oui, il y a une languette ici, je crois. Allez, une languette. Allez, libère-toi, la languette magique. J'ai pas d'ongles. Là, comment il n'y a pas d'ongles ? Je ferai des codes. Et donc, on va y aller, nous nous retrouvons donc avec le magicien sombre pour commencer. Le magicien, le magicien qui est beau, le magicien sombre. Ok, première carte, le magicien sombre. Deuxième carte. Oh, encore ! Il y en a combien ? Je ne pensais pas qu'Yugi n'avait autant. L'elfe mystique. Ça, c'est la carte de base, de défense. Le soldat géant de pierre. Classique. Le classique défense de Yugi, qui a 2000 de défense, ce qui est plutôt pas mal. Le crâne invoqué, évidemment. Voilà, je pense que c'est vraiment la première édition du Néo, le spattazan magique. Ça, c'est plutôt une bonne carte aussi. 1700 d'attaque, 1200 de défense. Gemini Elf, 1900 d'attaque, 900 de défense. C'est parfait aussi. Sombre-lame. Je ne savais pas que c'était Yugi qui avait sombre-lame. Parfait ! Et Kouribou ! Bien évidemment, le petit Kouribou. Oh, il est beau, le Kouribou. Buster Blade. Oh, je ne me rappelais pas qu'il y avait Buster Blade. Oh, merde. Buster Blade, ce n'était pas une carte dont je ne m'en rappelle vraiment. Non, après, j'ai envie de dire que les cartes ne sont pas dans l'ordre. On s'en fout un peu, en fait. Sur le côté, je suis en train de les ranger, mais peu importe l'ordre, parce que je le connais un peu. Donc, c'est vrai, allez. Kouribou, c'est damné à 4 étoiles. Oh, Flipp, détruisez tous les monstres au niveau 4 contrôlés par votre adversaire. C'est excellent ! Ça peut être... Franchement, ça peut être bien pratique. La magicienne de Ténèbres ! Je suis content. Ça, je suis content. Je ne m'attendais pas à le voir. Magicien blanc. Ouais, en fait, c'est vraiment un deck magicien, quoi. Il y en a deux. Deux magiciens blancs. Magicien sombre expérimenté. Je pense qu'il y en aura deux aussi, non ? Ouais. Ok. Le vieux magicien indicatif. Flipp, civiler un monstre pour entrer par votre adversaire. Détruiser la cible. Ah, c'est comme... C'est comme l'insecte au mangeur d'homme. Je suis plutôt content. Fragas, le guerrier magique. Pareil. Une carte aussi. Je puis dire, Fragas, c'est une bonne carte. 1 600 000 de défense. Ensuite, alors, double coston. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette carte peut être traitée comme deux sacrifices pour l'envocation de sacrifice d'un monstre au Ténèbres. On peut l'utiliser. C'est un monstre à quatre étoiles qu'on peut utiliser pour envoquer le magicien de Ténèbres avec deux sacrifices. C'est pas tellement silencieux, niveau 3. Je pense qu'après... Ah, il y en a deux niveaux 3. Un niveau 5. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a le niveau 3, le niveau 5. Je crois que si je n'ai pas de bêtises, il faut poser le niveau 3 et ensuite le niveau 5. Je n'ai jamais joué avec le monstre à niveau, j'avoue que. Gadget vert. Lorsque cette carte s'est invoquée normalement au spécial, on peut avoir un gadget rouge. Ok, donc je voudrais avoir un gadget rouge, voilà. Gadget jaune, un spectre gadget, quoi. Il y a trois gadgets. Je pense qu'ensemble, il doit y avoir un monstre fusion, peut-être. Virus électrique. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière. Possiblement, c'est le type de machine ou dragon contre l'autre adversaire. Parce qu'on est au contrôle de la cible. Mais, mais c'est insane, comme dirait Roquette. Valkyrie du magicien. Putain, mais c'est trop bien. L'autre adversaire ne peut pas cibler de monstre au type magicien. Exclu celui-ci avec une attaque. Putain, mais. Le mystérieux. Mais sérieusement, mais. Alors bon, trou noir. C'est parti, on passe aux cartes magiques. Trou noir, ok. Alors ça, par contre, ça, je suis content. Je pense que Marmima. Il va rager de... Oh putain, le pendentif noir. Après les lumières révélatrices, le pendentif noir. Bon, le typhon d'espace mystique. Ouais, là, classique. Puissance de mage. C'est pas mal aussi. Le livre de la lune. Ok. Pourquoi pas. Mille couteaux. Ouais, je suis pas très fan de cette carte. Mais voilà. Attaque de magie noire. Dimension magique. Ancien règlement. Oh, ça c'est parfait. Donc, spécialement un monstre normal de niveau 5 depuis votre main. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Mais putain, j'ai que des cartes... Unité de magicien. Ouais. Voleur d'esprit. Fragment de cupidité. Mais c'est trop bien. Trappes. En cartes pièges. Oh putain, les cartes pièges. Le truc qui est vraiment le plus important pour moi. Les cartes pièges, quoi. Waku. Waboku. Putain, à chaque fois, je dis Waboku. Je ne sais pas. Waboku. Ouais, ça protège. Force au miroir. Là, je suis happy. Là, je suis vraiment happy parce que c'est ma... C'est la carte pièges que j'adore utiliser. Donc, je suis super content. Le cercle envoûtant. Pas mal. Bien aussi. Appel de lettres. Hanté. Parfait. Ce qui remplace mon essence de monstre. En un moment, quand l'essence de monstre est interdit en tournoi, avoir l'appel de lettres hantées. En fait, c'est ultra, ultra, ultra pratique. Et ensuite, les cylindres magiques. Mais j'ai vraiment des putain de bonnes cartes, quoi. Restauration miraculeuse. Gravité zéro. Et énergie ascendante. Ok. Franchement, le deck de Yugi, il est pété. Je ne vais pas vous le cacher. Le deck de Yugi, il est ultra cheaté. Il est genre ultra, quoi. Genre, on n'a pas plus fort... Franchement, avec ce deck-là, autant au niveau attaque, il n'y a pas énormément. Je veux dire, ce n'est pas non plus poussé à fond. Autant, par contre, au niveau des dégâts, tout ça. Putain la vache. Donc voilà. Je vais essayer quand même d'après, de pouvoir ranger ça. Parce que je compte quand même faire des parties avec. On passe au deck de Kaiba. Le deck de Kaiba. Pareil, on va essayer de l'ouvrir comme on peut. Hop là. Hop là. C'est là. Je ne sais pas, en fait, il s'ouvre par le dessous, peut-être, maintenant. Je crois qu'il s'ouvre peut-être même par le dessous. Ou alors, il y a une autre ouverture qui est beaucoup plus simple. Ah, ouais, je crois que ça s'ouvre par le dessous. Bon, ce n'est pas grave. Putain, comment ils mettent de la colle, un truc de fou. Je ne sais pas, je paye plus la qualité de la colle que les cartes en elles-mêmes, en fait. Ok, je ne me fous si je ne vais pas. Je vais m'apprendre ce qui nous intéresse. Y'a, descend. Allez, sort de là. Oui, 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 oui. Un dragon blanc aux yeux bleus. S'il y a les trois, honnêtement, s'il y a les trois dedans, je vais y aller dans la vidéo. Je mettrai un petit truc, attention, vos oreilles. Parce que s'il y a les trois, ce sera grave péter. Allez, c'est parti. On va essayer de l'ouvrir. On essaye. Parce que si c'est aussi galère que l'autre, on est dans la merde. Eh bien, c'est aussi galère que l'autre. C'est parfait. Yaa. J'y arrive pas. Putain. Ah, c'est bon. Ok. Ok. Un dragon blanc aux yeux bleus. Pour commencer, honnêtement. Putain, tu sais de briller tout, quoi. C'est génial. Un autre dragon blanc aux yeux bleus. Il m'en fait trois. Putain. Yes. Aquaman d'or. Ok. Jeanne, jeanne de la lampe. Ok, ce qui est pas mal. On a les cartes de base de Kaiba. Buff de combat. Opticlop. La seule massive, je ne la connais absolument pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a utilisé. Je ne me rappelle pas qu'il l'avait. Le dragon tapis dans les cavernes. Pas mal pour la défense. Demi de défense. Si on veut un monde défensif. Le dragon est un... Mais putain, en plus, c'est pas mal. Parce que Kaiba, comme il a pas mal de cartes de dragon, et que je cherche justement à faire un deck dragon, ça ferait grave m'être utile. Donc je suis assez heureux. Putain, c'est chiant ce putain de reflet. Ouh. 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 Donc je vais vous mettre en billet comme ça. Ok, tête de canon X. Chien enragé des ténèbres. Maroseur Worf. Je ne connais pas cette carte. Si ça vous parle. Moi, perso, ça ne me parle pas. Je ne me rappelle pas pas d'aspect l'utiliser aussi. Le dragon alexandrite. 2000 d'attaque, 100 de défense. Un monstre à 4 étoiles avec 2000 d'attaque. Mais what ? Putain, la vache. L'électro dragon, que... Putain. Ok. Ouais, bémote à deux têtes. Ouais, bon, celui-là, je le connais. Bato Yomi. Non, si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez le monstre qui a détruit cette carte. Mais, mais putain, mais... C'est un effet, c'est même pas un flip. La flip. Ciblez une carte dans votre cimetière, mélangez la cible dans votre électrique. Je peux récupérer un dragon blanc si jamais tu le perds. Bon, je ne pense pas qu'il y ait l'ultime dragon dans vos yeux bleus. Kaiser Hippocampe. Ouais, cette carte est traitée comme de sacrifice. Ah putain, il y en a deux en plus. De monstres lumière. Et je crois que les dragons blancs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ce sont des monstres lumière. Ce qui fait que, bah, tu regardes ça, ces deux cartes, je peux les invoquer. Nucromancien du chaos, l'attaque de cette carte égale au nombre de cartes monstres dans votre cimetière, fois 300. Ce qui fait que la carte peut augmenter. C'est-à-dire, si, en fin de game, elle peut être ultra chique. Tu la pioches au début, t'es dégoûté. Chevalier épée. Ok. Horus. Oh putain, je ne savais pas que c'était... Il a le level 6, mais il n'a pas le level 9. Oui, juste le level 6. Donc, le level 4 et le level 6 pour Horus. C'est parfait, ça. Cyclopéen cybernétique, que je ne connais pas non plus. Plante fantoche. Ok, putain. Moustique des... Ne déconne pas, il s'appelle Moustique des... Ok. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, placer deux compteurs sur elle, elle gagne 500 attaques pour chacun de ses compteurs. Si elle va être détruit au combat, retire un des compteurs à la place. Elle peut résister, quoi. Elle peut résister à deux attaques, ce qui peut être pas mal. Dragon tigre ? Mais c'est la première fois que je vois cette carte, dragon tigre. Ok. D'accord. Garder royale du dragon. Ah là 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 là. Dragon divin apocaly... Apocralif... Putain la vache. Dragon interplanétaire... Oh, attendez. Je vais essayer de lire cette carte parce que je vous promets qu'elle est très facile à lire. Dragon interplanétaire violet pineux. Ok. Un trou noir aussi. Un trou noir. Bourse des âmes. Parfait. Hommage aux damnés. Parfait. Charge intrépide. Parfait. Tiffon d'espace missi comme sur Yugi. Ok. Offrande des damnés. Je ne connais pas cette carte. Cible avance face recto sur le terrain. Détruisez la cible. Et aussi sautez votre prochaine round de face. Ok. Écrasement destructeur. Putain mais c'est parfait ce cas. Contrôleur d'ennemis. Oh la 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 la. Fleur registre de destruction. Rétracissement. Destruction du bouclier. Tiens ! Cette carte a les graves cheats. Marvin l'utilise souvent plus contre bras quand on fait déjà leur live ou autre. Parfait. L'avoir c'est juste génial. Ça peut détruire un monstre en effet face cachée donc c'est cool. Jugement silencieux. Tactique draconienne. Fragment de cupidité aussi. Trappe. Armée de sa... Ça courait de sous. Putain. Oui ! Sortilège de l'ombre. Rune étendue. Rougissement menaçant. Droit d'aînès. Portail de la douleur. Pour... Qu'est-ce que je préfère entre les deux ? Honnêtement. J'en sais rien. Je ne vais pas vous le cacher. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas lequel des deux je préfère. Sachant que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cartes dragon et que Kaiba en fait. Bah dedans. Je ne sais pas si on peut le voir mais il y a quand même pas mal de cartes dragon. Honnêtement. Je ne sais pas lesquels des deux je préfère. Bien. On va passer maintenant au plus important. Enfin. Au plus important. Parce qu'il m'intéresse le plus. Parce que maintenant c'est l'heure du 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 duel. Euh. On commence par quoi ? Yugi ou Kaiba ? Alors. Plum plum. Je vais commencer par toi maintenant. Ok. Bah Yugi. Ah les cartes sont collées sur le truc. Ok. Les cartes sont collées sur le truc. Ah vache. Elles sont pires que collées. Attendez. Je vais tout à râle. Je vais retirer tout le truc. Ta merde. On s'en fout sous du plastoc. C'est parti. Viens. Mais vous y croyez vous ? Regardez. Ça arrache même pas le paquet. Ça arrache le truc quoi. Allez. Ouais. Parfait. On a les 3 boosters de Kaiba. Et les 3 boosters d'aiguille. Alors. On va commencer par le 3er booster d'aiguille. Je vais essayer de l'ouvrir. Sans le. Comment on appelle ça. Sans le déchirer. Je vais gérer un petit peu le résultat. Mais voilà. Alors. Yugi a dit qu'elle avait une technique. J'aurais bien voulu lui demander avant. En fait. Comme un con. Mais. Je n'y ai pas pensé. C'est déjà un petit angle. Mais bon. Pour celui-ci. Sous mon avis c'est marrant. Voilà. Pour celui-ci c'est marrant. Bon. C'est pas grave. On va faire le dernier bon. On va faire comme ça. Tac. Alors. Première carte. Qu'on découvre. Échange. Mais c'est quoi cette carte ? Chaque joueur révèle sa main. Et jette une carte d'amène son adversaire à sa main. Ok. Parfait. 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 On va lui poser là. Parfait. 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 Chevalier du Valet. Ça c'est carrément le deck de Yugi. En même temps c'est les trucs qui. Donc voilà. Ok. 1900 000. Parfait. Ça monstre à 5 étoiles. Mais heureusement 1900 000 je préfère la voir en 4 étoiles. Fortin. La forteresse ambulante. Que je ne connais pas. Ok. Spécialement. Cette carte en position de défense comme un monstre en effet. Avec 0 d'attaque mais 2000 de défense. Ok. C'est une carte piège qui va pouvoir se défendre. En plus elle est continue. Ça peut être cool. Ok. Rituel du lustre noir. Si j'ai le lustre noir. Sachant que j'ai son rituel. Si j'arrive à avoir le lustre noir. Putain. Ah putain. Si j'arrive à l'avoir. Et. Contrôle cérébral. Ok. Franchement. J'irai voir après la vidéo de Doxmon. J'ai pressé de savoir ce que lui il a eu. Je vous mettrai de toute façon le lien de sa vidéo. A la fin. A la fin. A la fin. Et voilà. Contrôle putain. Franchement. Ça va. J'ai eu des assez bonnes cartes là-dedans. Bon. On va essayer de rafler ici. Sans le déchirer maintenant. Par le dessous. Voilà. C'est par le dessous qu'il faut débracer comme ça. Ah. Non. J'ai foiré. Putain. Fais chier. J'ai foiré. Quoi que. Moi ça déchire pas l'avant. J'ai envie de vous dire. Voilà. Celui-là je le gardais en souvenir. Sa poubelle. Hop. Mais celui-là je le garde en souvenir. J'ai essayé d'en garder un de chaque en souvenir. Ah. Dégage Calibar. Tu ne peux pas partiser avec Yuwi. Oh putain. Le cercle en vous. Oui. Ça on fait un deuxième. Putain. Je peux pas en faire un deck de ouf. Encore Forta. Fortresse ambulante. Ok. Je troie. Une autre épée de lumière révélatrice. Le truc de malade. Une autre carte échange. Et. Le sorcier de la magie des ténèbres. C'est quoi cette carte ? C'est quoi cette carte ? Je connais pas. Franchement je connais pas du tout. Le sorcier de la magie des ténèbres c'est quoi ? N'avocable normalement n'y posez uniquement un vocable spécialement depuis votre mort sacrifiant deux monstres de type magicien. Le minimum niveau 6. Je sacrifie deux magiciens des ténèbres pour invoquer le sorcier de la magie des ténèbres. Mais putain mais. Il est trop stylé en plus. Oh là là. 3200 d'attaque. 2800 de défense. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Mise au point de la caméra. S'il te plaît mes cocos. Bon ça marche pas. Tant pis. Oh là 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 là. Putain mais c'est pas vrai. Et franchement j'ai trop de la chance. Enfin moi je mets Steam chanceux. Je suis content des cartes que j'ai. J'ai pas de plan sur les histoires. Allez. On va essayer à nouveau de faire comme tout à l'heure. Je vous avoue que là j'ai galère. Parce que je commence à arriver. Il y a d'autres qui glissent. Et qui collent aussi à cause de la colle. C'est sur ces putain de boosters. Voilà ça y est je l'ai là. Oh mais il est encore plus parfait que l'autre. Il est pas du tout déchiré celui-là. Ok poubelle. Je garde celui-là. Ha ha ha. Parfait. Celui-là comme ça je le garde. Il est en parfait état. Je le garde en souvenir. Alors. La tortue catapulte. Ok. C'est plutôt une bonne carte. Parce que 1000 2000 de défense. Bon en fait c'est une 5 et 2 mais voilà. Ça monstre à effet. Sentinelle au grand bouclier. Parfait. 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 Contrôle cérébral. Un deuxième. Une autre carte couribau. Ça peut être pratique. Et le chapeau magique. Putain. Yes. J'ai eu que des cartes de ouf. J'ai eu que des cartes de ouf. Je suis hyper content. Hop. Cette poubelle. Je suis hyper content. Et hop. Dans le deck. De Yogi. Parfait. On passe aux cartes de Kaiba. Putain ça fait une grosse vidéo quand même. On passe aux cartes de Kaiba. Qui ? Ah bah. Ah bah elles ont été déchirées pendant l'ouverture. Parfait. Bon bah écoutez. Et si on va y ouvrir comme ça. Une poubelle. On va dans les côtés. On verra bien. Alors tête de canon X. Ok. Anneau de défense. Mouais. Je ne suis pas très fan de l'anneau de défense. Mais ce n'est pas grave. Seigneur des dragons. C'est parfait. Il faudrait bien qu'il s'y ait la flûte. Tangle de métal Z. Ok. Et Peter. Le queen des ténèbres. Que je ne connais pas. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte ? Lorsque cette carte est envoyée dans votre cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ok. Spécialement un Peter le queen des ténèbres depuis votre main ou des... Ok. Donc il en faudra un deuxième en fait. Donc ça avance à trois étoiles. Ça va. C'est plutôt cool comme monstre. Après. Voilà. Est-ce qu'ils sont en bon état ou pas ? Ouais. Ça va. Ça va. Les autres sont en bon état. On va garder celui-ci. Oh. C'est juste du papier là. Tac. Voilà. Hop. Ah. Il a réussi de l'ouvrir correctement aussi celui-là. C'est un peu déchiré là mais ça passe. Ça passe. Il est assez propre. On verra bien pour le prochain. Alors. Ah. Je l'ai pourouvert jusqu'au bout. Merde. Alors. 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 Attention. Duplication des clones. Mouais. Mouais. C'est une carte pas mal. Donc ça va. Lorsque votre adversaire invoque normalement par flipper monstre. Qui a un niveau. Cibler le monstre en recto. Invoquer spécialement un jeton. Du même attribut. Niveau d'attaque défense d'origine de la cible. Donc c'est pas mal. Tête au dragon Y. Le flûte d'invocation par l'électre seigneur. Djinn. Le génie mystique de la lampe. C'est une nouvelle édition. Je pense. Parce que je ne connaissais pas du tout ce artwork là. Et l'autre piteur de clown des ténèbres. Ok. Je n'avais pas du tout le caïba avec ces cartes là. Donc ça m'attrique pas mal. Il en reste. Ouais. Il en reste une. C'est pas ce que je me disais. Non mais où ? Non mais où ? Oh là là. Il y a encore des trucs avec de la colle dessus. Ça tient bien. C'est une merde. Je ne sais pas ce qu'il en faut faire comme quoi. Mais. Putain. L'hyper blu. Ce n'était pas nécessaire. Je ne pense pas que ça aurait bougé des masses dedans. Ok. Ok. Allez c'est parti. Parfait. Je l'ouvre parfaitement. Celui-là. Je l'ouvre toujours le dernier parfaitement. Donc celui-là. Pouvelle. Et. Un nouveau duplication des clones. Putain. Ça peut être bien cité. Une tête de canon X. Une autre flûte d'invocation. Parfait. Un autre seigneur des dragons. Et un nouveau impitant. Le clone des ténèbres. Ça tourne un peu en boucle. Mais ça. Je suis franchement. Mais alors franchement. Pas du tout déçu. Des cartes que j'ai eues. Honnêtement. Honnêtement. Que ce soit dans les boosters. Ou dans les decks. Je suis hyper heureux. A part que je n'ai pas eu le sommet de lustre noir. Mais bon. J'ai une incantation. Il suffit que j'achète juste la carte. Et voilà. Je suis super content. Sur ce les amis. Portez vous bien. A la prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Dock7 sur ce non-booking. Et moi. Je vais ranger tout ça là-dedans. Et je vais me faire des petites parties de cartes. Je pense avec Grugus. Si elle est d'accord. Sur ce. Soyez sages. Et à bientôt les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.